7 vainqueurs en 13 courses, McLaren qui est la première force du plateau depuis quelques grands prix, Mercedes qui est revenue aux affaires quand Ferrari a toujours un petit peu du mal. On est très 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 loin d'avoir une domination sans partage que l'on voyait venir en début de saison, et ça fait plaisir. Je pense qu'on a eu une très 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 belle saison, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir ce petit feeling de « waouh, c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer ». C'est probablement la fatigue qui fait son apparition et un besoin de vacances. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Hongrie 2024 de Formule 1. Heureusement qu'on a inventé les radios, sinon, bon, on aurait dormi, il y en a qui ont quand même dormi peut-être. A la sortie de Silverstone, Ocon disait que l'équipe avait besoin de souffler, vu la catastrophe de la Grande-Bretagne pour Alpine. Force est de constater qu'ils ont réussi à refaire le même coup, visiblement. Pas mal, non ? C'est français. Ils se sont tous regardés dans le blanc des yeux en calife et ne sont pas ressortis pour faire un tour, même avec des pneus usés, pour tenter de passer en Q2 alors que les conditions permettaient de gommer la mauvaise performance de la voiture ce week-end. C'est justement dans ces conditions qu'il faut absolument sortir, car il y a des opportunités à saisir. Et quand tes bagnoles font P17, P18 en free practice, voilà. Gasly était sans voix, passablement énervé, et c'est tout à fait compréhensible. Ocon n'en était même plus là, simplement factuel, sans descendre l'équipe, habitué, il sait que le cauchemar va s'arrêter à la fin de la saison. Deuxième DNF de Gasly en deux courses, à chaque fois que l'équipe monte un nouveau moteur, ça pète. Il y a un vrai souci sur les boîtes de vitesse qui sont faits à Endstone. De ce que j'avais entendu dire l'année dernière, les moments où le moteur cramait, c'était parce que la boîte de vitesse n'était pas bien montée sur la voiture. Et donc là, rebelote, Silverstone, bon, Pierre ne prend pas le départ. Et au début du deuxième relais en Hongrie, pouf, fuite hydraulique. Et encore une fois, on a installé des nouvelles pièces sur la voiture de Gasly. Donc soit il y a un problème sur la production des pièces moteurs chez Mécachrome, soit on a un ou deux mécano qui foirent pour monter le moteur. Voilà, Laurent Rossi parlait de dilettantisme il y a un an. Visiblement, c'est encore vrai et donc ça fait un an. Je termine sur la stratégie d'Esteban Ocon en médium, pit tour 6, comme pour les mecs qui sont en soft. Alors, James Valls parlait de faire un coup stratégique, que les softs pouvaient aller plus loin. D'ailleurs, Stroll a fait 14 tours, je crois, sur les softs. Ocon est le seul en médium à s'arrêter. Alors, à moins d'une creuison lente, ce qui n'était pas le cas a priori. C'est quoi ce bordel, en fait ? Tu veux undercuter qui, quoi, où, comment ? Enfin, je veux bien qu'on m'explique, mais à part lancer les dés pour s'arrêter au stand, je ne vois pas. Voilà. Si on pouvait faire une pire stratégie, je crois qu'on n'aurait pas pu. Il a passé deux trains de hard derrière et il n'a même pas pu finir la course. Donc, il a fallu repasser au stand, mettre des softs. Enfin, bref, c'est débile. Il n'y a aucun autre mot. C'est scandaleux, je trouve. Alors, ce qui est bien, c'est que Ricardo, Sargent et Joe se sont fait complètement avoir et ont couvert la débilité de la stratégie d'Alpine. Enfin, bon, je n'ai pas la science infuse, mais il va vraiment falloir qu'on m'explique cette stratégie, pour le coup, là. Six tours en milieu. Bon, alors, du coup, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Thunouda s'en est très bien sorti ce week-end, malgré un beau carton en qualif. Alors, ça se bat forcément pour prendre la place de Sergio Perez. Meilleur début de week-end pour Perez. Ça faisait longtemps que ça ne s'était pas si bien passé que ça, mais je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, moi, j'avais ce feeling. Peut-être que tout le monde l'avait aussi. On sentait que ça n'allait pas durer, voilà. Micro-erreur en qualif avec un petit peu d'eau sur un vibreur. Hop, craque le mur. Avec presque 15 ans de Formule 1, à un moment donné, ce genre d'erreur, c'est juste plus possible. Alors, ça coûte en stratégie pour Red Bull pour le dimanche, mais ça commence à coûter vraiment cher pour Red Bull tout court, parce que c'est de l'argent du cost-cap et ça va forcément amputer sur des potentielles améliorations pour le coup. Et tu peux avoir tous les sponsors mexicains du monde avoir un tas de pognon incroyable. Le cost-cap, il ne va pas bouger. Alors, du coup, Daniel Ricciardo s'est fait bait par la stratégie débile d'Alpine. L'Australien le savait dans la voiture. Au lieu d'utiliser le cleaner laissé par les voitures qui se sont arrêtées en soft, bah non, on est rentré. Trafic, train DRS pour toute la course, complètement incompréhensible. Alors, ça ne n'enlève rien à ma position sur Daniel Ricciardo. C'est un bon pilote, mais pas assez pour prendre le baquet Red Bull. Pour ça, il aurait fallu mettre un, je ne sais pas, 13-0 en qualif et en course à Tsunoda, ou à 11-2, j'en sais rien, et mettre en moyenne 4 dixièmes en perfo pur. Pour qu'on ne se pose pas la question de savoir qui on mettait dans cette Red Bull. Parce que, pour Pérez, là, à mon avis, il va sauter. Là, il est en fait juste trop juste, Daniel Ricciardo, pour être une option intéressante d'un point de vue performance. Marketing, oui, mais vu le classement, ce n'est pas ce qu'on cherche à priori chez Red Bull. Le retour qu'on nous a vendu il y a un an, je suis désolé, mais ce n'est pas deux, trois coups d'éclat qu'on a vus cette année et un peu l'année dernière qui vont suffire. On ne juge pas un pilote sur une ou deux courses. La preuve en est que ce soit dans le bon comme dans le mauvais sens. Alors, il faut à Red Bull un pilote qui se qualifie dans le top 10, donc les Q3, soit en support à Verstappen pour les stratégies, donc soit pas trop trop loin, marque des points, car aujourd'hui, McLaren est revenu à 51 points de Red Bull. Ce n'est pas beaucoup, hein ? Et le marketing, on s'en fout un peu parce que là, il y a urgence sur la performance. Donc, de mon point de vue, Tsunoda est le meilleur candidat, il sait faire des qualifs, il n'est pas à l'abri de planter une bagnole aussi de temps en temps, mais il fera probablement toujours moins que Sergio Perez. Il est en dessous de Verstappen, donc il ne posera pas beaucoup de problèmes, il sait bien se battre en pliste et aujourd'hui, c'est, je trouve, le plus rapide de la filière. Mais Ricardo et Perez, c'est bon. Stop. On a vu. Maintenant, place aux jeunes, s'il vous plaît, là, Liam Lawson, Isaac Hadjar et compagnie, tout ça. Stop les yeux, là. C'est fatigant. Bon, on l'a entendu à la radio, Verstappen a gueulé plus d'une fois pour dire qu'il tentait de sauver les meubles à cause de la mauvaise stratégie qu'on lui a donnée. Ouah, ouah, terminé. Mais alors, du coup, ma question, c'est, est-ce que Red Bull a vraiment merdé sur la stratégie ? Oui, car sur les deux faces d'arrêt au stand, ils se font undercuter comme des débutants et ils sont obligés d'allonger un peu leur relais. Puis comme Verstappen n'est pas content du comportement de sa voiture, il ne peut pas en tirer tout ce qu'il faut pour faire tenir les pneus ou ouvrir d'autres stratégies, d'autres possibilités, etc. Donc, on a vu Red Bull dans une position défensive comme il le pouvait aussi. Ce n'était pas facile parce que Perez remontait tant bien que mal, donc il se battait avec une main derrière le dos. Et c'est là où un coéquipier, ça permet de se protéger, d'avoir un peu plus de marge de manœuvre stratégique quand tu es en tête de la course. Enfin, ou en tout cas que tu te bats justement pour des positions intéressantes. Sauf que Mercedes était dans la position inverse de Red Bull, agressive, attaquant et eux aussi, ils n'avaient qu'une voiture devant parce que Russell, lui, il était en train de remonter le périple sur la file de gauche. Alors, Hamilton mettait suffisamment de pression pour faire des undercuts au McLaren et derrière, il fallait gérer en piste. On avait une bonne présence de Mercedes. Au Ingaro Ring, il faut le savoir, la track position, elle est méga, méga, méga importante parce que c'est difficile de dépasser, d'où le fait de devoir rester devant, en dehors du trafic si possible, et de timer parfaitement les undercuts et les arrêts au stand pour être toujours plus rapide en rythme de course. Alors, le virage 1 au départ et le fait de devoir rendre la position à Landon Norris a été l'étincelle qui a allumé le feu chez Verstappen, qui n'est pas redescendue après. Et ça, c'est un très gros problème pour tout sportif de haut niveau. L'émotion, en fait, l'a gagné et impossible pour lui de redescendre et de se reconcentrer sur ce qui arrive, la suite de la course, etc., de se concentrer là-dessus. Donc, en fait, il ne peut pas performer là où il aurait dû performer. Et donc, à partir de là, vous avez le départ, plus la voiture qui n'est pas bien, plus la stratégie qui ne va pas. Tu ne peux pas le faire revenir au calme, car chaque radio va mettre de l'huile sur le feu, sans compter la petite consigne pour mettre en route ses pneus tranquillement, comme c'est d'habitude, d'ailleurs, pour son dernier relais. Ce qu'il ne va pas du tout faire parce qu'il a envie d'attaquer et il dit « Ah, ben voilà, je suis dans la merde, donc il faut attaquer. » Tu as l'ambiazé qui donne un commentaire un peu teinté d'ironie, comme ça, et voilà, c'est fini. L'un ne va pas aider l'autre et vice-versa. Max Verstappen, c'est un excellent pilote, mais pour être un pilote comme Hamilton, Schumacher ou d'autres légendes, il faut être comme Piastri, dénulé de toute émotion quand tu roules. Rationnel, tourné vers le prochain virage plutôt que de ruminer sur l'erreur qui a été faite 15 tours avant. Verstappen n'a donc pas cette faculté, c'est pas nouveau, mais le problème, c'est que ça n'en fait pas un meneur d'équipe qui est sain, et je pense que c'est clair pour tout le monde, quoi. C'est un excellent pilote, mais il lui manque encore une énorme pièce à ce puzzle pour être encore meilleur. Malgré tout son talent, la gestion d'un pilote comme lui dans les moments durs, c'est ça qui est le plus important. Hamilton a été très fort dans des moments durs. Par exemple, Fernando Alonso a toujours été très critique, pas facile à manipuler justement dans des moments un peu durs avec ses équipes. Verstappen, c'est, je trouve, un autre niveau. Est-ce que son talent vaut de se coltiner ce caractère humain explosif ? À un moment donné, j'en suis pas certain. Quand ça gagne, c'est bien, quand ça gagne pas, c'est difficile. Et tu peux pas gagner tout le temps. Bon, bah, faut qu'on en parle aussi. L'incident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, ça faisait longtemps qu'il s'était pas retrouvé en piste comme ça. Alors, je suis allé voir ce que ça disait un peu sur les réseaux de manière générale, et j'ai vu beaucoup trop d'émotions, beaucoup de haine d'ailleurs aussi, pour finalement pas grand-chose, je trouve, encore une fois. Bon, c'est un contact, l'autre, il a décollé, mais voilà. Des contacts comme ça, ça arrive à tous les Grands Prix, pour le coup, entre tous les pilotes. Et je me retrouve encore à devoir faire la part des choses pour me faire taxer de pro Verstappen, alors que j'en ai absolument aucun plaisir à le défendre. Parce que c'est pas un style d'attaque et de défense que j'aime. Bien au contraire, je préfère un Leclerc, qui est bien plus propre, beaucoup plus intelligent dans ses manœuvres, tout comme Fernando Alonso d'ailleurs. Mais bon, bref. Bon, l'action en elle-même, alors Verstappen, comme Norris en Autriche par exemple, lâche un gros dive, un bon dive, j'ai envie de te dire, pour tenter de dépasser Lewis Hamilton. Alors jusque-là, tout va bien, c'est ce qu'on a envie de voir. On a envie de voir de l'attaque, de la prise d'initiative, etc. Voilà, j'aime bien, j'aime bien ! Hamilton, après avoir dépassé Albon, se remet sur l'exté pour s'ouvrir le virage, donc là au-dessus, pas de soucis, c'est normal. Arrivé à hauteur d'Hamilton, méga gros blocage de roue de la part de Verstappen, qui le fait tirer absolument tout droit. Hamilton, qui voulait prendre son virage, touche la roue de Verstappen, qui le fait décoller et part en Slovaquie directement. Alors du coup, ma question, c'est pourquoi Verstappen bloque autant les roues si, selon la FIA et les datas, il freine au même endroit qu'avant ? Alors, il en demande donc trois ses pneus, parce que du coup, il a bloqué. Donc, soit il freine plus fort qu'avant parce qu'il arrive plus vite, soit il met du volant pour commencer à tourner, et freiner en tournant, ça ne marche pas bien parce que tu satures le grip sur ton pneu, donc tu bloques les roues. Alors, j'ai l'impression qu'Hamilton a un point de braquage un poil plus tôt et plus doux, et freine un petit peu en diagonale pour prendre son virage. La trash d'Albon derrière, en fait, il commence lui à tourner un peu plus tard, typiquement, et dans d'autres batailles qu'on a vues en piste, le point de braquage pour le virage 1, il est plus tard pour beaucoup de monde. Mais en fait, Lewis Hamilton, lui, il plonge un peu plus tôt directement à la corde. D'ailleurs, il a fait quelques tours plus tôt pour Verstappen, et il a bloqué, lui, une roue en fin de freinage, justement au point de corde. Et il avait alors loupé la sortie de virage. C'est une manière différente de prendre le virage qui sacrifie, du coup, la sortie, parce que, bah, t'essaies de rentrer le plus fort possible. Mais comme on n'a pas une grosse ligne droite derrière, et qu'être à l'intérieur du virage 2, ça te permet de rester devant, c'est pas trop mal joué de la part d'Hamilton. Alors, je vous le redis, c'est inscrit nulle part le coup de changer de direction dans une zone de frein, et que ce soit Verstappen ou Hamilton, ils ont tous les deux le droit d'utiliser toute la piste comme bon leur semble. Et si ça chante à Intel ou à Bidule de prendre l'exté plutôt que la corde, j'en ai plutôt le droit. Alors, pour une fois, je trouve que l'AFIA a très bien statué sur l'incident, c'est 50-50. Je trouve qu'Hamilton a été un peu roublard sur sa trajectoire, et a commencé à tourner plus tôt, alors que Verstappen était déjà engagé un peu sur son frein, et a dû mettre du volant. Verstappen un peu trop optimiste, je trouve, et pas assez réfléchi surtout sur son attaque. Effectivement, Hamilton aurait aussi pu éviter le contact en freinant un peu plus et en croisant pendant que Verstappen partait visiter Budapest. C'est un incident de course, des erreurs, ça arrive, c'est pas grave, encore une fois. Et je le répète, le règlement est pas bien écrit, normalement, il devrait y avoir une révision pour 2025, mais pour dépasser ou pour défendre, il faut juste être plus intelligent que l'autre, et quand il y a contact, soit les deux se sont pas compris, soit il y en a un qui a pas été plus malin que l'adversaire. C'est pas grave, ça arrive. Alors Verstappen n'a pas su construire une manœuvre suffisamment intelligente pour mettre en défaut la sortie d'Hamilton du virage 1 pour se retrouver à l'intérieur du virage 2 et donc finir sa manœuvre. Le fait d'être énervé n'a pas dû l'aider à construire sa manœuvre. Et généralement, Verstappen, pour les constructions de manœuvres sur plusieurs virages, on l'avait vu en 2022 à Bahreïn avec Charles Leclerc, Leclerc est beaucoup plus réfléchi sur les virages, là où Verstappen fonce et réfléchit pas aux virages d'après. C'est bon, on peut le dire, la référence maintenant, ce n'est plus Red Bull, mais c'est McLaren, ils ont la meilleure voiture du plateau, que ce soit en rythme de course ou en performance pure. Ils ont une voiture qui est assez polyvalente, qui fonctionne bien dans beaucoup de conditions et sur beaucoup de circuits différents, donc ils sont automatiquement très très forts. Du coup, doublé en qualif, une première depuis le Brésil 2012 et la dernière course de Lewis Hamilton chez McLaren. C'est beau, mais il ne fallait pas faire d'erreur du coup pour transformer ce doublé en qualif en point à l'arrivée. Alors les plans ne se sont probablement pas déroulés comme ce qu'ils avaient imaginé, et pour cause, Norris a encore pris un mauvais départ depuis la pole position. Le 3 de front dans le T1, ce n'est pas spécialement une bonne idée. Et de toute manière, dans ce virage-là en sortie, il faut mettre un bac à gravier avec de l'herbe comme Aspa Franckhorchamp à la source. C'est bon, les mecs qui ouvrent le volant et qui partent pleine balle sous prétexte de « je n'ai pas pu prendre le virage, mais tu as quand même gagné une position, mon ref ». Non, ça, stop, on arrête. Donc, piastrie en tête, Norris P2 fallait quand même se protéger de ce qui se passait derrière entre Hamilton et Verstappen et identifier l'adversaire le plus dangereux pour les deux McLaren. Et c'était plutôt Lewis Hamilton, puisque Verstappen était occupé à se battre à la radio, donc c'était un peu plus compliqué. La dernière séquence d'arrêt au stand et toutes les radios pour tenter de remettre les positions dans l'ordre du début de course sont le résultat d'une incapacité à assumer des choix et une stratégie. Oui, piastrie a fait deux relais parfaits en début de course, mais oui, Norris doit gagner pour se battre contre Verstappen au championnat. Faire undercuter Norris sur piastrie, c'était la meilleure décision à la Mercedes du temps d'Hamilton et Bottas pour échanger un peu naturellement les positions et se couvrir d'une potentielle attaque d'un concurrent, en l'occurrence Lewis Hamilton, même s'il était un peu loin derrière, comme ils l'ont dit à la radio. Parce que ce choix, c'est rationnel, que ce soit sur le plan comptable pour le championnat, tu maximises Norris, tu maximises l'équipe et tu installes et assumes un numéro 1. Mais les sentiments ont pris le dessus et on a voulu redonner la victoire à Piastrie parce que oui, très certainement qu'il l'a mérité tout autant que Norris, même s'il se prenait quand même une petite pilule dans le dernier relais. Norris, lui, attaquait quand Piastrie gérait ses pneus à la demande de McLaren. Donc du coup, tu enlèves toute la saveur d'une première victoire méritée que Piastrie est allée chercher parce que Norris a bien voulu lui rendre. Tu montres à Norris que tu préfères avoir des sentiments pour Piastrie et pas trop le froisser plutôt que de l'aider à jouer le championnat pilote parce qu'il est quand même plutôt ouvert ce championnat. Tu montres que tu n'assumes pas les décisions que tu prends et n'assumes pas d'avoir un numéro 1 que tu dois soutenir. Et très certainement que Piastrie, qui je trouve est un pilote qui a une prise de recul énorme sur les situations en règle générale, Piastrie aurait très bien compris le fait d'avantager l'Ando Norris parce que le championnat. Donc du coup, tu crées un précédent qui va te sauter à la tronche l'année prochaine ou quand il faudra avantager l'un alors que tu dois rendre la faveur à l'autre. Plus tout le chouinage à la radio de s'il te plaît, s'il te plaît, rappelle-toi ce dimanche matin, les réunions etc. Tu montres à tout le monde à quel point tu trembles et que tu n'étais pas solide dans des moments qui comptent. La pire décision, ce n'est pas d'en prendre une mauvaise, c'est de ne pas en prendre du tout et c'est ce que sait faire de mieux McLaren aujourd'hui. C'est quand même problématique, il va vraiment falloir apprendre de cette course pour ne pas se tirer d'autres balles dans le pied comme ils l'ont fait plusieurs fois cette année, surtout sur les moments un peu importants qui vont arriver. Alors, si Norris manque le championnat de 7 points, je vous laisse avec le bonus, double podium pour Victor Martin, ça va mieux, ça fait du bien, ça avance, il faut continuer. Il reste encore 5 meetings, donc rien n'est joué. Surtout que si ça continue de roupiller chez Campos pour ne pas faire partir Isaac Hadjar en grille au bon moment, il y a des opportunités à aller chercher. Quand même scandaleux, les mecs chez Campos, là, ça dort. Voilà, c'est la fin de ce Fast Five, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour le Fast Five du Grand Prix de Belgique et qui ensuite, ce sera des bonnes vacances pour tout le monde. Je pense qu'on en a tous besoin. 14 Grand Prix avant la trêve estivale, ça fait beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada